Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur la FFFTV pour suivre ensemble ce 16e de finale explosif entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, ce 16e de finale de Coupe Gambardella qui est attendu partout, on le sait, partout en France, vous attendez ce choc de ces 16e de finale ici à l'OM Campus, le stade Roger Scotti qui va accueillir cette rencontre magnifique avec des joueurs de talent d'un côté comme de l'autre. Ces 16e de finale qui ont commencé déjà depuis hier sur la FFFTV, vous avez l'occasion de suivre tous les matchs bien évidemment avec déjà les succès, les qualifications du stade de Reims face à Nantes, 7 tirs au but à 6, l'exploit de l'Olympique Valence qui a battu le tenant du titre Monaco, 2 buts à 1 et puis tout à l'heure 3 qui a éliminé Clermontfoot, 3 buts à 2, tous les autres matchs sont à 14h30, vous le voyez avec le dernier match ce sera Bretigny-Lorient. Voilà pour les premiers résultats de ces 16e de finale mais là on a évidemment le match que tout le monde attend, le choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. On va revenir sur les parcours des deux équipes avant de se retrouver à ce stade des 16e avec un premier tour facile pour les Parisiens qui s'étaient imposés 10-0 sur la pelouse de Lemay Sport quand l'OM s'était imposé assez solidement, 2-0 contre Marignane et puis au mois de janvier il y a eu ce succès large encore une fois pour les Parisiens, 5-2 à Epinal et puis l'OM qui a eu du mal face à Toulon pour l'emporter 1-0 donc pas les mêmes dynamiques sur les premiers tours malgré tout, le principal c'est de se retrouver là, les deux équipes vous le voyez sont entrées sur la pelouse du stade OM Campus Roger Scotty, on va évidemment regarder les noms qui vont débuter cette rencontre à commencer par l'OM, la composition marseillaise mise en place par Christian Bracconi avec Aboubaka Dosso dans les buts, le gardien passé par le Paris Saint-Germain, une défense à 5, Trigano, Dobbenfeld, Uro Bangna et puis sur les côtés Doubal et Ebezaaf, Nianis Selamy, Gaël Laffont, Max Corbon, Daryl Bacola pour soutenir ensuite au milieu de terrain, Enzo Sternal, buteur justement au tour précédent et puis sur le banc Madi, Lepironnec, Asoumani, Mago et Agbélé Magnon pour cette équipe marseillaise du côté parisien, je le disais il y a aussi du lourd puisque Zoumana Karmara a pu récupérer ces joueurs qui ont été sur le banc à Strasbourg en Ligue 1. Vendredi, Yoram Zag, capitaine et titulaire sur la droite de la défense, Senima Youlou et Etan Bappé, il y a Gabriel Guri qui est dans les buts, on retrouve Erwana Donis, Kouakou Gadou et Thomas Cordier en défense aux côtés de Yoram Zag, Ibrahima Diaby, Etan Bappé je le disais, Senima Youlou, Etienne Michou, Ibrahime Bay et Mahamadou sangaré, le meilleur buteur parisien qui sera à la pointe de l'attaque. Voilà pour les acteurs de cette partie, pour être complet, on va évidemment évoquer l'arbitre Vincent Collot qui va officier durant cet après-midi la belle accolade entre Zoumana Kamara et Christian Bracconi, les deux coachs de ces deux équipes. Il y a un match, c'est un match important, c'est un classico, tout le monde l'attend évidemment, d'un côté comme de l'autre, on veut évidemment le gagner, il fait beau, les conditions sont parfaites, 19 degrés sur la cité fosséenne, un petit peu de vent, pas grand chose, donc vraiment des conditions idéales pour du football et des conditions idéales pour du très beau football. Justement, on espère que vous allez comme nous prendre du plaisir à assister à cette rencontre. Je le rappelle, on n'est que sur un 16ème de finale de Gambardella, mais il est évidemment très important ce match et on a pu voir le rassemblement des Parisiens, les Marseillais, on ne les voyait pas à l'image, mais ils se sont aussi tous rassemblés pour quelques derniers mots. On commence déjà tranquillement à jouer avec le ballon pour Darryl Bacola. Il y a du niveau du côté des Marseillais, beaucoup de joueurs ont été champions U17 la saison dernière. Il y a évidemment une question de suprématie qui va entrer en jeu cet après-midi. Gadou sous la pression, tout de suite un gros, gros pressing mis en place par les Marseillais. Michu et Cordier qui parviennent à dégager ce ballon, c'est récupéré très très vite. avec Uro Bangna et les Parisiens finalement qui remettent le pied sur le ballon avec Zag qui peut remonter. Et le gros, gros tacle tout de suite d'Anis Doubal sur Senima Youlou. Et ça a évidemment fait plaisir aux supporters présents. Vous voyez la tribune bien garnie, il va y avoir de l'ambiance cet après-midi. Michu avec Cordier et Gadou qui laissent filer vers Gabriel Guri, titulaire cet après-midi alors qu'il était sur le bon au tour précédent. C'était Bilal Lerondon qui avait tenu les buts du Paris Saint-Germain. Gadou sous la pression, là. Gros pressing là de Kéliane Bezaaf. Les Parisiens qui n'arrivent pas à sortir. Et Cordier est obligé de concéder la touche. Gros début de partie là, les premières secondes. rythmées de la part des Marseillais. Essayez de priver les Parisiens d'espace, de les empêcher de se dégager. Trigano qui va aller chercher. De l'autre côté, Anis Doubal. Fait tourner tranquillement. On investit le camp parisien, l'ouverture pour la montée de Bezaaf qui va essayer de sauver cette sortie de but. Il n'y parviendra pas, bien gêné par Thomas Cordier. Et de première minute, vraiment à l'avantage de l'OM. Consigne de Christian Bracconi. Certainement était très clair et pour l'instant semble appliquer. Michu, sous la pression de Dobbenfeld qui a perdu ce ballon et qui l'a rendu aux Marseillais. Ce petit ballon vers Sternal qui vient éliminer Guri parfaitement. Et le drapeau s'est levé pour empêcher le jeune Enzo Sternal de marquer déjà ce premier but signalé hors jeu. sur cette passe magnifique de Max Corbon. Il avait parfaitement éliminé Guri pour terminer. Et c'est à l'image de ces premières secondes pour l'instant où les Parisiens sont étouffés. Obligé de rejouer toujours en arrière et on voit les grosses montées. Des Marseillais Bezaaf qui fait un gros travail pour l'instant au niveau du pressing. Bappé, son premier ballon. Il a pu chercher et s'engarer mais il ne l'a pas du tout trouvé. Et derrière, gros duel pour Gadou qui réussit à le remporter face à Bezaaf. Sous la pression Bappé face à deux joueurs. Il arrive à s'en sortir et à trouver Mayoulou. Ça peut repartir côté Parisien. Avec Yoram Zag. Ils essaient de calmer le jeu là les Parisiens. Essayer d'un petit peu faire baisser le rythme. Pour l'instant, ils n'ont pas le temps. Parce que l'OM a décidé de jouer à son rythme justement. Et d'être agressif dans le bon sens. Gadou, attention. Malgré tout, avec cette ouverture vers Sangaré qui peut s'appuyer sur Michu. Michu pour décaler Bappé, il s'est un petit peu raté. Il a réussi malgré tout à s'en sortir à décaler Mayoulou. Ça arrive de l'autre côté avec la tentative d'Ibrahima Baye. Qui a été parfaitement contrée par Doubal. Et la défense marseillaise, on va pouvoir ressortir. Avec Ouro Bangna. C'est la mi. Pour Gaël Laffont. Pas beaucoup vu pour l'instant Gaël Laffont. Mais il faut dire que c'est surtout les joueurs offensifs de l'OM. Qu'on a vu. Trigano pour relancer. Brassard au bras. Paolo Trigano. On n'est pas parlé lors de la composition. Et il a vu le départ. Danis Doubal là. Gaël Laffont il l'a trouvé. Avec ce centre en première. Attention ! Il cherchait. Max Corbon. Et ça a été écarté en catastrophe. Par quoi Kougadou. Encore une très très belle ouverture là. De la part de Gaël Laffont là. Superbe appel. De la part d'Anis Doubal. Quel travail encore là. De la part de Doubal. Qui a parfaitement éliminé Mayoulou. Et qui va obtenir une nouvelle touche. Reste à proximité de la surface parisienne. 6 minutes de jeu. 6 minutes de jeu. On a déjà eu un but refusé. Incroyable. Et les Marseillais qui continuent. Leur centre. Même s'il a Laffont. Il est tombé sur Etan Mbappé. La relance vers Michu maintenant. On l'entend. Les mots. Les mots de Zoumana Kamara. Le coach parisien. Qui demande à son capitaine Yoram Zak. D'aller vers l'avant. Et oui parce qu'ils sont en difficulté. Ils n'arrivent pas à aller de l'avant. Mais parce que le pressing est très bon. Regardez encore Cordy. Il avait deux joueurs sur lui. Il a réussi. Malgré tout. A trouver Gadou. Et on peut ressortir avec Erwann Adonis maintenant. Bonne ouverture pour Michu. Avec le dédoublement de Cordy. Et le voilà servi. Le latéral gauche au duel. Face à Daubenfeld. Le centre fort à terre. Et attention. Il s'est un petit peu raté là. Dosso. Finalement ce ballon dégagé. Devant la ligne. Par la défense marseillaise. La réponse parisienne. Ce match est parti. Tambour battant. On ne va pas pouvoir respirer pendant 90 minutes manifestement. Les parisiens qui arrivent enfin depuis quelques secondes à mettre vraiment le pied sur le ballon. Il faut que je dise ça pour que Max Corbon vienne récupérer une mauvaise passe de Cordier. Il s'est un petit peu enfermé derrière. Et il va obtenir malgré tout un coup franc. C'est d'ailleurs le premier de ce match après 8 minutes. Alors qu'on a eu un gros pressing marseillais. On a eu quelques contacts. Pour l'instant c'est très propre d'un côté comme de l'autre. L'ouverture de la fond vers Doubal. Duel avec Yoram Zag. Il est passé face au capitaine. Et finalement c'est le Parisien qui a le dernier mot. Est-ce qu'il n'a pas concédé un corner ? Non. En tout cas ce n'est pas l'avis de M. Colo. Il a du jus à Nice Doubal. Il arrive à trouver. Il arrive à être trouvé par Gaël Laffont. Paris. C'est à quoi s'en tenir que ce soit à gauche ou à droite. Parce que Bezahaf également. On le voit. Il est dangereux. Très haut Kélian Bezahaf. Il y a toujours cette volonté de repartir. Proprement de l'arrière. Cordier. C'est bien appuyé. Ça s'est bien fait sur Diaby. Et qui peut trouver Michu le long. Le crochet sur Dobbenfeld. Il va réussir à retrouver Tan Mbappé maintenant. Et on peut se déployer côté parisien avec Yoram Zag. Qui va pouvoir décaler le centre de Mbappé. Contrer. Ce sera le premier corner. De la partie. Et il est parisien. Ils ont réussi parfaitement à ressortir. Mais voilà. Il faut de la qualité technique. Évidemment. Pour ressortir le ballon aussi proprement. Quand on a affaire à un aussi bon pressing. Et c'est malgré tout la première fois véritablement qu'ils arrivent à contrer le pressing marseillais. Les parisiens. Et tout de suite. Et bien ils se sont approchés des buts d'Abou Bacadoso. Allez ce premier corner avec cette reprise. Au point de pénalty. Signé Kwaku Gadou. C'est incroyable. Marseille était mieux rentrée dans le match. Mais Marseille est menée. Après 10 minutes à domicile. Cette reprise. De Kwaku Gadou. Un petit peu seul là. Pour reprendre ce corner. Et le plat du pied impeccable. Dosso ne peut rien faire. Il est masqué par une forêt de joueurs. Et paris. Sur sa première vraie occasion. Il y a eu le premier centre certes de Cordier. Difficilement capté par Dosso. Mais là sur la première vraie occasion. Et bien ça fait 1-0. Pour les parisiens. Le corner est bien frappé. Et entre les 6 mètres et le point de pénalty. Il vient surgir. Dans le dos. De Bezahaf. Goudou. Gadou pardon. Et ça fait 1-0. Pour Paris. Surprenant. Et évidemment c'était pas le scénario idéal. C'est pas le scénario idéal pour l'OM. Et ça va forcément. Forcément. On va pas les réveiller parce que clairement ils étaient dans le match. Mais ça va forcément les galvaniser un petit peu plus. On ne s'attendait pas à ça. C'est contre le cours du jeu très clairement. Allez Sternal. Et ce deuxième ballon pour lui. Tout à l'heure sur son premier il avait marqué. Le bon jaillissement de Trigano. Et les parisiens peuvent se dégager. Et la vitesse heureusement de Selamy qui finalement perd son duel. Ça va être récupéré. C'est un petit peu brouillon. Ibrahim Ambay qui va finalement concéder la touche. Ça commence un petit peu à s'énerver. C'est pas une touche. C'est un coup franc. Attention à cette passe plein axe. Etienne Michu qui était là pour venir intercepter. Bonne intervention de Ryan Ouro-Bangna. Et on préfère dégager. Loin du côté de Dosso. Pas prendre de risques. C'est en train de chauffer là. Dans les tribunes. L'ambiance continue de monter petit à petit évidemment. Avec ce but parisien. Ça surchauffe. Bon jaillissement. De la part d'Adonis. Mais les Marseillais remettent le pied sur le ballon. Avec Ouro-Bangna. Pour relancer une offensive. Depuis l'arrière avec Daubenfeld. Trigano. Loin devant. L'ouverture vers. Kélian Bezaf. Mais qui. Va pas réussir à contrôler ce ballon. C'était difficile. C'était difficile. Tout duel avec Cordier qui. L'a gêné pour qu'il ne puisse pas sauter idéalement. Encore ce pressing. Très bon. De la part des Marseillais. L'a fond. Vro-Bangna avec Daubenfeld qui va aller servir Bezaia dans le dos de la défense. C'est bien fait. Il va pouvoir centrer avant la sortie. Ce ballon qui est prolongé. Qui n'est pas dégagé par Zak. Il va obtenir. C'est un 6 mètres. Ce ballon était sorti. Non c'est bien un coup franc. C'est bien un coup franc. Autant pour moi. Faute de Sternal sur Zak. Non c'est bien un 6 mètres. C'est bien ça. C'est bien un 6 mètres qu'avait signalé M. Colo. Gabriel Gurim a induit en erreur. Toujours ces consignes de Zumanakamara qu'on entend particulièrement. Qui replacent ses attaquants. On entend pour Etienne Michu. Bon jaillissement de la part de Daubenfeld. Ça permet à Bacola de récupérer le ballon. On peut s'appuyer sur Trigano. Allez l'ouverture. C'est bien fait dans la course de Duba. L'interception de Zag. Mais ça reste malgré tout. Côté Marseillais avec ce nouveau centre. Cette tête. Elle est cadrée. Cette tête de Max Corbon. Mais elle manque de puissance. Pour inquiéter Gurie. La réponse des Marseillais. Qui continuent de priver Paris de ballon. Qui continuent de multiplier les centres. Qui continuent d'être agressifs. Dans le bon sens du terme. Qui font vraiment un très bon premier quart d'heure. Et c'est vraiment pas mérité. De les voir être menés. Et ça, ça fait plaisir au public. Ce gros travail de Corbon. Qui va finalement perdre le ballon. Alors partir de l'autre côté avec Michu. Mais aucune sortie de balle n'est simple. Pour le PSG. Adonis avec le buteur. Quoi Kougadou obligé de crocheter devant sa surface. Il s'en sort parfaitement malgré tout. Mayulu. L'ouverture dans la course. Dumbai. Et la bonne tacle. Le très bon tacle du capitaine. Paolo Trigano. Paolo Trigano. Ça fait plaisir aux supporters bien sûr. Ça ce sont des... Des gestes défensifs de grande classe. Et parfaitement exécuté. Et dans un endroit aussi dangereux. Parce qu'on était aux abords de la surface. On était peut-être même dedans. Il ne faut pas se rater. Et le capitaine Marseille. Il a pris ses responsabilités de manière impeccable. Donc il va rester malgré tout. Aux abords. De la surface de Dosso. Zag. Pour Mbaye. On va s'appuyer sur Bappé. Zag de nouveau. Centre qui est contré. Ce sera un corner. Le deuxième de la partie. Le deuxième pour les parisiens. Et cette fois. Il va falloir. Particulièrement bien. Bloqué Kouakou Gadou. Qui est monté. Évidemment. Il est là au second poteau. Au duel avec Bakola. Il ne va pas falloir le lâcher. C'est reparti pour Mayulu. Cette fois c'était... Dans les airs. Personne n'a réussi à prendre ce ballon. Le centre derrière de Cordier. Sans problème. Pour Dosso. Allez. Toujours dans cette volonté de maître du rythme. Le dégagement immédiat sur Bakola. Le contrôle est parfait. De la part du numéro 11. Et derrière. Il est bien pris. Par deux joueurs. Il est battu. Pris par Ethan Bappé. Au duel avec Laffont. Il va s'en sortir. Attention. Peut-être une semelle qui a traîné. De la part de Gaël Laffont. Écoute siffle immédiat de M.Colo. Ça commence à... Ça commence déjà à parler un petit peu d'un côté comme de l'autre. Il y a évidemment de la tension. On est sur un match de coupe. C'est normal. On est sur une rencontre. Le vainqueur reste évidemment. Avant peut-être que ces équipes bien sûr se retrouvent en fin de saison. Dans des phases finales du championnat national. Je disais il y avait un goût de revanche pour Marseille. Justement. Cette demi-finale perdue la saison dernière au niveau U19. Face à ce même PSG. Et puis surtout ce qui s'était passé après. Avec les champs pas forcément de bon goût. Entonnés par certains joueurs parisiens avec leurs supporters. Et Marseille qui avec cette équipe menée par Christian Bracconi. S'appuie sur un effectif qui a remporté pour beaucoup le championnat U17 l'année dernière. Et oui il y a eu de très bons résultats pour la formation fosséenne l'année dernière. Et notamment ce titre en U17 avec une finale incroyable contre Amiens. 4 partout et une victoire au tir au but. Chez les U19 ça s'est arrêté en demi-finale. Donc oui il y a eu de très bons résultats. Et ça laisse augurer de belles choses pour les prochaines années. On l'espère du côté des Marseillais. Puis du côté parisien évidemment. Les titres U17-U19 s'enchaînent assez régulièrement. Attention là Adonis là l'accrochage dans la course avec Enzo Sternal. Avec BZF pardon. Et puis j'ai d'allongé Kouakougadou et Trigano devant Mbaye. Pour venir concéder la touche. Toujours Yoram Zag pour ses touches qui va aller chercher Mbaye. Et qui a été parfaitement contré. Et le rythme s'est un petit peu calmé évidemment. Il y a eu un premier quart d'heure complètement fou. Évidemment. Que les joueurs aussi soufflent en quelque sorte. Même s'il y a au final très peu d'arrêt de jeu. Bonne montée là. De Cordier qui va trouver Bappé. Le centre chercher Sangaré. Il est tombé sur Ouro Bangna. Et les Marseillais qui parviennent à sortir. Pas pour longtemps. Récupération de balle Adonis. Ils sont un peu plus tranquilles. Le bloc marseillais c'est un petit peu reculé. Ils ne pourront pas presser comme ils l'ont fait sur les 10 premières minutes. Toute la partie. Les Marseillais ils le savent. Du coup on est un petit peu plus tranquille. Côté parisien. C'est vrai que le scénario il est parfait pour eux. Et le gros gros pressing qui s'est remis en place tout d'un coup. Et maintenant ils sortent avec sur certains moments. Sur certaines phases. Et là Ibrahima Diaby qui obtient. Un coup franc. On se duel avec Corbon. Très bon pressing. Très bon pressing de la part de Lucas Debenfeld. Récupération de balle marseillaise encore avec Laffont. Que ce soit Zuman Akamara ou Christian Bracconi. Les deux coachs ils sont debout devant leur zone technique. Donnent des conseils à leurs joueurs. Pas de coup de siffle. De la part de Monsieur Collot le ballon toujours dans les pieds marseillais. Mais beaucoup plus bas. Rayano Robagna qui vient aller alerter Bezaf. La tête de Cordier. Récupération de Bacola au duel avec Bappé. Et finalement c'est Bezaf qui va concéder la touche. Vraiment les duels sont impressionnants. Une vraie vraie envie. Et de nouveau Marseille qui repart de l'arrière. Pas réussi à sauver cette sortie. à Nice-Doubal. On est à la moitié de cette première période. Un zéro. Si vous nous rejoignez pour le Paris Saint-Germain. C'est pas vraiment mérité. Marquez sur leur première occasion. Face à des Marseillais qui sont très entreprenants. Et qui là obtiennent un très bon coup franc. Mais qui sont menés. Je le disais depuis la dixième minute. Ce but sur corner de Kouakou Gadou. Et peut-être une très belle opportunité de 1 par 2 ans. Déjà une avec Max Corbon. Les Marseillais cette tête qui avait manqué de puissance. Mais là il y a un très bon coup franc. Et c'est Enzo Sternal. Le héros du 32ème à Toulon. Le seul buteur de la rencontre. Qui a placé le ballon. 16 ans seulement. Enzo Sternal. Ça peut être frappé direct. Ça peut être frappé au second poteau pour une reprise. On voit à l'entrée de la surface. Il y a deux joueurs marseillais. Qui sont positionnés également. Pourquoi pas une passe en retrait. Il y a pas mal de solutions. Pour Enzo Sternal. C'est frappé fort vers le but. Et c'est écarté. Par la défense parisienne. Qui concède son premier corner de la partie. Au niveau des gabarits. Il y a quand même un avantage net. En taille aux Parisiens. On ne veut pas dire évidemment. Qu'ils ne seront pas dangereux sur coup de pierre. Et les Marseillais. Voilà parce que Paolo Trigano a été trouvé sur ce corps. Torner. Il ne cadre pas sa tête. Le capitaine Marseillais. Et ça fait une opportunité de plus. Pour les hommes de Christian Bracconi. Ils sont obligés de courir après le score. Et c'est très clairement pas comme ça qu'ils envisageaient ce début de partie. Où ils ont été vraiment très bons dans leur pressing. Vraiment très très bons. Dans leur rythme. Dans le rythme qu'ils ont imposé aux Parisiens. Et regardez encore. Les relances parisiennes elles sont malgré tout approximatives. Ils sont obligés de réussir un nombre incalculable de passes ou de dribbles. Pour se sortir de cette pression marseillaise. Et regardez ce dégagement manqué. De Gabriel Guri. Évidemment. Fêté. Par les supporters marseillais. Sans trop s'avancer. Je pense que c'est le match de Gambardella qui aura évidemment la plus grosse affluence au stade. Et c'est pas un hasard. Évidemment. Match magnifique entre deux des plus belles équipes évidemment. Bakola pour Corbon qui a réussi à se retourner et à trouver Bezaaf. Il va pouvoir travailler face à Cordier. Il est contré. Oh il a enchaîné Bezaaf. Est-ce que ce serait pas un pénalty ici ? C'est un pénalty sifflé par Monsieur Collot pour l'Olympique de Marseille. Bezaaf qui s'est parfaitement battu après ce premier centre contré. et qui a été heurté par Cordier ou par Bappé mais qui a été heurté dans la surface. Et Monsieur Collot il n'a pas hésité. Un seul instant. 26ème minute et ce pénalty qui peut relancer complètement. Cette partie bien évidemment. Je vous laissais profiter évidemment de l'ambiance ici dans ce stade OM Campus Roger Scotti. Gaëlle Laffont et le ballon dans les mains. C'est finalement Enzo Sternal qui se retrouve face à Gabriel Guri. Enzo Sternal pour amener l'OM à égalité. Sans problème et sans trembler. Enzo Sternal qui prend Gabriel Guri à contre-pied. Et après 27 minutes ça fait un partout entre Marseille et le PSG. Quelle ambiance. Quelle ambiance. Et ça va être ça pendant encore au moins une heure évidemment. Ils sont récompensés de cette première demi-heure. Ils ont été vraiment très solides. Les Marseillais. Et ils ont fait le peut-être pas le plus dur évidemment mais ils ont réussi à revenir. Et ils vont poursuivre. Ils vont en tout cas essayer de poursuivre sur cette lancée avec ce centre bien écarté par Cordier. Michu qui récupère et qui va obtenir un coup franc heureusement pour lui. Et pour Paris parce que Yanis Selemi avait parfaitement récupéré ce ballon. Il va falloir être évidemment très bon et très solide dans les têtes. Côté parisien. Les Marseillais on l'a vu l'ont été parce que ils ont subi cette ouverture du score contre le cours du jeu mais on réussit à s'en relever. Là les Parisiens. Alors il y a un partout évidemment ils ne sont pas menés mais dans cette ambiance assez chaude on peut le dire. Et il va falloir évidemment tenir la fond l'ouverture. Herbezaf au duel avec Cordier gros duel là entre les deux joueurs. Thomas Cordier qui a notamment marqué en Youth League cette saison. C'était contre Newcastle. mais évidemment là c'est pas la Youth League c'est la gambardelle à la faute de Mayoulou. En retard là-dessus sur Selamy coup de sifflet logique de M. Colo. Allez Enzo Sternal pour relancer encore une fois l'OM contrée par Diaby récupération de balle Mayoulou. Zach vers l'avant pour Mbaye il ne trouvera pas Sangaré qu'on n'a pas vu pour l'instant en Mahamadou Sangaré c'est quand même 15 buts en championnat cette saison meilleur buteur du groupe A le groupe du Paris Saint-Germain en U19 PSG 2ème de son groupe Mbaye du bout du pied pour Mahamadou Sangaré justement qui s'en sort avec Mayoulou la montée de Zag il a poussé son ballon un peu loin peut-être il est très en retard là-dessus Yannis Selamy me semble-t-il dans ses Trigano qui prend le premier carton jaune de la partie il n'a pas contesté le capitaine Marseillais je disais Paris 2ème de son groupe l'OM leader en U19 avec 3 points d'avance sur un duo Rodez et Saint-Etienne Marseillais qui font saison très très solide très bon coup franc pour les Parisiens malgré tout et c'est frappé par Mayoulou c'est bien écarté par Trigano ça va pouvoir ressortir très vite très loin avec Bacola au duel avec Mayoulou il s'en sort parfaitement Senni Mayoulou avec Diaby finalement contreé par Selamy ça joue et finalement ça repart avec Diaby qui peut remonter ce ballon mais qui ne va pas trouver Ibrahim Bay c'est finalement relevé Céline Mayoulou pas trop de pas de bobos pour le milieu de terrain de 17 ans buteur buteur avec l'équipe A du PSG c'était en Coupe de France c'était en 16ème déjà c'était avec Léa contre Orléans qui était sur le banc à Strasbourg je le disais Zoumana Kamara a pu récupérer Senni Mayoulou et Tan Mbappé et il y aura Mzak qui était avec les pros en Ligue 1 contre Strasbourg vendredi sans jouer bonne lecture du jeu de Gabriel Guri là-dessus pour devancer et devancer pardon Sternal de nouveau Marseille tient le ballon évidemment je dis ça la passe de Bacola il manquait mais récupération de Bezahaf qui continue de faire très mal au côté gauche parisien le centre Arras de terre c'est un petit peu dans le dos de Sternal c'est trop loin également de Bacola et Paris qui peut s'en sortir avec May Mayoulou pour Bappé un petit peu de champ mais il manque son contrôle obligé de repasser derrière avec la montée de Cordier un petit peu de champ ça manque peut-être un petit peu de spontanéité côté parisien préfère poser le jeu préfère calmer voilà comme ça vient d'être dit en l'occurrence c'était Christian Baconi qui disait ça Cordier qui va chercher Michu mais qui est tombé sur Bézahaf il est bien en retard Thomas Cordier ça pourrait être un nouveau carton jaune sur cette action sur cette faute du latéral gauche parisien il va pouvoir se relever mais il a pris un beau vol plané Kélian Bézahaf déjà obtenu le pénalty de légalisation fait une grosse grosse première période il est de retour sur le terrain donc le ballon est de l'autre côté avec Anis Doubal qui a fait tomber au ramzag sur son contrôle ça a évidemment été l'occasion de chambrer pour le public marseillais Trigano avec Gaël Lafon et on va obtenir un 6 mètres côté parisien ils ont malgré tout aucune solution ils n'arrivent pas à sortir de de leur moitié de terrain sur les côtés il y a trop peu de solutions que ce soit pour Michu à gauche pour Mbaye à droite on a vraiment une équipe marseillaise qui est parfaitement placée parfaitement positionnée chacun leur tour les joueurs font le pressing ils avancent quand il le faut comme là c'est l'ami qui vient intercepter cette passe à destination de Mayoulou derrière ça n'a pas bien suivi et toujours malgré tout cette volonté de partir proprement de jouer de jouer au sol côté parisien et là ça s'est très bien joué ce jeu en triangle avec Bappé qui a trouvé Cordier Cordier de l'autre côté avec Mayoulou en position de frappe peut-être le crochet de Céline Mayoulou qui peut enchaîner à ras de terre c'est à côté du but de Dosso cette frappe un peu écrasée mais au moins au moins il y a eu cette réaction parisienne et en quelques passes ils ont réussi à se retrouver en position de frappe à proximité de la surface d'Aboubaka Dosso ça arrive trop rarement et quand ça arrive évidemment c'est dangereux et vraiment la tactique de Christian Braconi et de Marseille elle est vraiment très claire dans cette volonté de ne pas de ne pas laisser les parisiens mettre leur jeu en place à voir s'ils seront capables évidemment de le faire tout le match à voir évidemment s'ils seront capables de ne pas se faire déborder comme ils l'ont été sur cette action évidemment mais surtout sur le but qui est venu d'un corner évidemment mais qui est venu d'un corner suite à une très belle sortie de balle des parisiens Adonis avec Cordier regardez tout de suite ça se referme on vient à 4 pour bloquer toutes les possibilités et on est obligé de repasser avec Guri côté parisien loin devant cette fois le portier Albanais avec un petit peu d'hésitation de la part de Dosso qui a été bousculé la part Sangaré qui a tout donné qui s'est jeté Boubacca Dosso qui reste au sol qui se qui a pris peut-être le pied au passage ils sont évidemment pour le gardien pendant ce temps-là Trigano qui était en train de discuter avec monsieur Colo et qui lui dit tout à l'heure vous avez pas donné le carton à Cordier là vous donnez rien non plus alors que moi j'ai pris un jeune sur ma seule faute évidemment le capitaine Marseillais qui défend ses coéquipiers bien sûr allez il est en train de se relever Boubacca Dosso va pouvoir relancer petit coup de petit coup de bombe à froid et le portier de 18 ans va pouvoir reprendre sa place lui qui je le rappelle est arrivé cette saison à Marseille qui est passé par le PSG qui s'est imposé comme titulaire dans les buts qui est un des des joueurs qui ont permis justement à ces Marseillais d'être leader de leur groupe en championnat récupération de Sangaré dans les pieds de la fond Cordier pour ressortir avec Diaby la petite poussette de Corbon et Diaby qui intelligemment en profite pour tomber et obtenir le coup franc il y a déjà énormément de énormément de vis je dis ça dans le bon sens du terme évidemment chez les joueurs des deux équipes une ouverture vers Michu qui va pouvoir travailler face à Dobbenfeld qui préfère s'appuyer sur Bappé dans un truc quelque chose de compliqué mais la fond derrière se fait subtiliser le ballon par Michu dans la surface le petit centre devant le but et au deuxième poteau Yoram Zag qui reprend ce ballon qui bute sur Dosso ils sont pas encore complètement dégagés les Marseillais cette fois Max Corbon qui vient concéder la touche quelle opportunité là pour les Parisiens avec ce ballon perdu devant la surface par la fond très très bon travail de Michu plus que quelques minutes plus que quelques secondes dans cette première période première période animée il y a eu un but refusé à l'OM on le rappelle puis le premier but parisien le coup de froid et enfin l'égalisation sur pénalty de Sternal c'est Gadou qui avait marqué le but parisien et dans l'ensemble on a un match assez propre évidemment qu'il y a de la tension évidemment qu'il y a de l'enjeu évidemment que il peut y avoir quelques accrochages entre les joueurs mais dans l'ensemble pour l'instant tout se passe très bien Monsieur Colo tient son match également c'est évident que si on est encore à un partout en tout cas si on est encore à égalité à quelques minutes de la fin du match avant les tirs au but il y aura évidemment certainement un surcroît de tension c'est un service de sécurité obligé de obligé de faire un petit peu la police dans le coin des ultras on fait le déplacement vraiment pour ce match match magnifique un match vraiment d'un très bon niveau technique ça joue très très bien et ça joue malgré les difficultés que peuvent présenter un match à l'élimination direct les parisiens de nouveau aux avant-postes Mayoulou qui décale Mbaye elle est un peu longue cette passe de Senni Mayoulou pour son compère de l'aile droite un petit peu court Ibrahim Mbaye Ibrahim Mbaye qui va être récupéré par Mbaye au duel bien pris par Doubal protège bien son ballon va pouvoir relancer attention à ce bon contre encore ça profite à s'engarer qui va obtenir le corner face à la fond attention à ne pas se faire peur à son tour sur des relances courtes côté marseillais allez Mayoulou encore s'est écarté premier poteau sans difficulté par la défense Esternal qui peut relancer maintenant avec l'accélération le retour le gros retour là de Yoram Zag et de et de Gadou pareil qui repart à l'attaque Etienne Michu bien contrée par Dobbenfeld on a un temps additionnel de cette première période pas entendu le le temps supplémentaire qu'a accordé Monsieur Collot il n'y a pas eu énormément d'arrêt non plus parce qu'on va avoir quelques secondes enfin une minute peut-être deux mais vraiment pas beaucoup plus c'est vrai qu'il y a eu les soins sur Dosso notamment qui ont pris un petit peu de temps en tout cas les parisiens qui sont un peu plus offensifs sur cette fin de première période essayez pourquoi pas de repartir au vestiaire avec quelque chose et l'Asternal et Etrigano qui s'en sortent côté marseillais le long dégagement qu'un problème pour Adonis pour relancer avec Bappé ouverture vers Michu tu es avec Dobbenfeld encore il va attendre le soutien justement de Thomas Cordier mais pas de solution on est bien regroupé là côté marseillais là on maintient le nul à la mi-temps on laisse les parisiens venir sur ces dernières secondes Cordier encore pour accélérer peut-être dans l'axe non toujours pas allez on va passer par les airs avec Adonis mais sans garer il était parfaitement coffré par deux joueurs en même temps pas facile pour lui et Bakola qui est trouvé là-bas il est en position de hors-jeu et carton jaune carton jaune pour Darío Bakola en plus au passage parce que pour Hart je suppose taper dans le ballon alors que alors que le coup de sifflet avait été avait été fait par monsieur Colo Zag avec Mayoulou bien contré et ce sera là-dessus que va se terminer cette première période en partout entre l'OM et le PSG un match bien mieux entamé par les Marseillais pourtant c'est bien Koukou Gadou à la dixième qui a marqué et puis Enzo Sternal sur pénalty égalisé à la vingt-septième tout est à faire encore dans cette partie haute en tension mais haute techniquement également on a hâte de voir cette deuxième période évidemment à tout de suite pour bien les 45 les 45 dernières minutes de cette partie on se retrouve tout de suite pour la deuxième période Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes ici à Bretigny pour préparer le match de Gambardella 16ème de finale contre le FC Lorient Bretigny est un club club formateur ça a été l'un des meilleurs à un moment donné club formateur français on forme toujours des joueurs qui signent qui signent professionnels en passant par Bretigny Les plus connus les internationaux comme Patrice Evra Jimmy Briand ou encore Jérémy Menez Si vous récupérez sur les côtés et que vous allez marquer c'est trois points si vous récupérez n'importe où c'est un seul point Il nous raconte son parcours à lui comment gérer les situations de match par exemple parce que nous on est jeune il y a des situations qu'on ne peut pas gérer tout seul on a besoin de l'enseignement du coach pour s'apprendre Je pense que vous êtes conscient du match qui nous attend dimanche donc c'est la même intensité qu'il faudra mettre dimanche C'est bien d'être exigeant comme ça Je mettrai des variantes en fringues C'est parti Luc on l'enchaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Je sens qu'il y a de l'engouement ça fait très longtemps que le club n'a pas été en 16ème de finale de Cucampardella donc je pense qu'il y aura beaucoup de monde et pas que des gens de la ville de Bochini je pense qu'autour aussi il y aura beaucoup de monde Cucampardella ça représente beaucoup parce que c'est une coupe qu'on joue une fois dans notre vie si on n'est pas surplacé déjà et moi je suis en 1ère année 1 deuxième année on joue la joue une fois c'est quelque chose qui est important pour nous parce qu'on a l'occasion de jouer contre des clubs pro et voilà de montrer notre niveau de montrer qu'on est capable de battre tout le monde Le groupe se sent motivé comme depuis le début de saison on est motivé on va aller pour tout arracher je sens que tout le monde à la dalle et franchement ça va le faire je pense C'est un groupe qui a passé les étapes les années ensemble donc c'est même plus qu'un groupe c'est vraiment ils se qualifient même de famille entre eux donc c'est vraiment c'est un groupe très humide Comme l'année dernière on a joué en 15 ans à tous nous aussi bah en gros on connait un peu comment les clubs pro ils jouent on est fort impressionné Au milieu sur la zone axiale on est les comportements de ce qu'il faut pour recevoir le ballon On est habitué à ce genre de rencontres depuis 30 ans au niveau national que ce soit en 15 ans ou en 17 ans on a l'habitude de jouer contre des structures professionnelles donc c'est une habitude au club c'est une compétition un peu qui les fait vivre entre guillemets cette saison c'est ce qui donne un petit peu d'élan à chaque fois et de robustesse quand on revient dans le championnat de la région parisienne qui est très difficile C'est un objectif d'aller le plus lent possible d'abord de passer ce tour régional qu'on a déjà passé et là plus on va dans les tours plus si on passe on sera content on nous qualifie souvent d'équipe assez puissante et peut-être que c'est en tout cas c'est sur ça qu'on s'appuiera sûrement contre l'Orient William si tu demandes ton ballon et que tu n'es pas cadré comment tu vas te comporter même pas ce jeu là où on marque très bien tu vas se mettre en comment le 3 quart si tu n'es pas encore pressé qu'est-ce que tu vas faire je prends l'info et je me retourne je me retourne je vais face au but et voilà tu progresses la force du groupe c'est que même si on est mené au score on sait qu'on peut revenir on a notre capitaine qui est fort mentalement qui nous dirige un peu aussi et voilà même si on est mené 2-0 à la mi-temps ou à 10 minutes de la France et qu'on peut revenir on a les qualités on est une bonne équipe on s'attend vraiment à une équipe joueuse et qui nous proposera sûrement un beau football ouais tout est possible on est capable de battre Lorient comme ils sont capables de nous battre mais si on les bat on sait qu'on va aller très lent dans la compétition on les attend nous on est prêts je sais qu'ils sont prêts aussi ça va être une belle rencontre et ils ne meurent rien venez nombreux on va tout donner on espère créer la surprise allez Brecciny c'est le summum quoi c'est le top c'est la chance de participer au jeu c'est vraiment c'est féminin 84 pour moi une très belle année 84 c'est les Jeux Olympiques à Los Angeles et c'est les championnats d'Europe en France j'ai eu la chance de faire partie d'un de ces deux groupes et de gagner on est parti en mission on va dire pour défendre les couleurs de la France on était parti là-bas à l'aventure vraiment cool suite à une période de qualification d'Europe très dure on a dû éliminer quand même des équipes comme l'Allemagne l'Espagne et la Bellevue au départ on est parti comme ça et puis imaginez le filet on a dit on a franchi les paliers même si on a eu des traits durs lors des qualifs on n'a pas eu passer à la trappe et imaginez on voit au bout vous êtes sur le podium il y en a marseillais vous jouez à Rose Bowl devant 103 000 spectateurs je pense que c'est énorme l'entraîneur à l'époque c'était Henri Henri Michel qui parait il ne fait plus partie de ce monde qui poussait pour lui les joueurs français qui fêtent leur entraîneur Henri Michel qui a réussi dans son entreprise je pense que c'est une qualification ça a été une quinzaine de matchs jusqu'à la finale à Los Angeles je pense que c'est la plus belle manifestation sportive au monde les Jeux de la Pille qui arrivent on est dans la télé on regarde tout celui qui aime le sport il s'intéresse à tout c'est le summum c'est le top c'est la chance de participer au jeu c'est vraiment c'était le meilleur on continue à en parler et en prochain vous vous rendez compte ça va être le 40e anniversaire les Jeux c'est moi un terme bien à l'esprit c'est amateur c'est pas quand on voit des champions à l'époque qui ne gagnaient pas leur vie on va dire avec le sport donc contrairement à maintenant c'était plus l'amateurisme mais maintenant c'est vrai que ça a évolué la médaille d'or c'est le top elle est toujours chez moi et c'est là personne ne m'enlèvera je la conserve avec le grand smoke les français ont éliminé il y a la Yougoslavie sur le score de 4 à 2 après prolongation commentaire du gardien de but après cette qualification nous jouions comme dans un rêve c'est le match en demi contre la Yougoslavie on finit 4 à 2 après prolongation un match je crois que les Yougoslavs finissent à 10 et c'était un match très dur très intense plus dur que la finale contre le Brésil là il y a une grosse performance de la part de l'équipe de France Albert Russe ira en finale samedi et devra arrêter les tirs brésiliens on a le sentiment du devoir accompli vous partez vous défendez les couleurs de la France et on ramène l'eau et dans l'histoire du sport olympique alsacien Albert Russe restera le premier le premier alsacien à être monté sur la plus haute marche du podium un moment assurément émouvant et inoubliable pour celui qui en 12 ans de carrière n'avait pourtant jamais rien gagné on passe tout l'argent du monde ça reste imprégné et puis c'est vrai que même au jour d'aujourd'hui on n'arrête pas de m'en parler Albert Russe c'est champion olympique 84 et les 16 joueurs de l'équipe de France puisque Didier Sénac le lance-toi victime d'une fracture de la mâchoire est absent se retrouvent sur le podium olympique pour recevoir leur médaille d'or et écouter la Marseillaise je pense que ça va être grandiose vous vous rendez compte la dernière fois que les jeux ont été réalisés en France certains d'entre nous ne le reverront plus c'est pour ça ce que je dis c'est que tout le monde en profite donc les jeux en France en plus à Paris c'est extraordinaire moi je conseillerais aux grands joueurs de participer aux jeux parce que ce n'est pas l'argent c'est vraiment le sport c'est la plus grande compétition qui est au monde on a beau parler coupe du monde coupe du monde c'est que le foot là c'est les jeux olympiques là on est vraiment dans le sport à fond on se mélangeait et puis on discutait il n'y avait pas de différence on est tous là pour défendre la nation il faut profiter de l'événement participer au jeu il faut y aller il faut y aller il faut y aller il faut rentrer là-dedans et puis tout faire pour la gagne quand même parce qu'il n'y a que la gagne qui compte quand même voilà du 16e de finale entre l'olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain que l'on suit tous ensemble sur FFF TV partout à la mi-temps vous le voyez les parisiens qui sont mieux rentrés dans la partie on va dire au tableau d'affichage parce que dans le jeu c'était plutôt une énorme domination marseillaise mais ce sont bien les parisiens qui ont pris le meilleur dans ce début de match grâce à Kouaku Gadou qui a réussi à reprendre un corner de Senima Youlou et puis à la demi-heure Benzo Sternal qui est parvenu à égaliser sur un pénalty obtenu par Kélian Beza vous voyez les Marseillais sont de retour sur le terrain ils se sont rééchauffés ils font tourner le ballon tranquillement les parisiens on les attend encore pour le moment on va justement du coup en profiter pour voir les images de la première période avec je le disais ce corner de Senima Youlou et cette reprise parfaite de Kouaku Gadou complètement oubliée par la défense marseillaise qui ne l'a pas qui l'a laissé se décaler se désaxer pour reprendre parfaitement un plat du pied le corner de Mayou je le disais puis donc à la 27ème l'égalisation Enzo Sternal qui a pris ses responsabilités lui qui qui fait partie de ceux qui ont été champions l'an passé il a parfaitement pris Gabriel Guri à contre-pied qui est allé un petit peu plus chauffer s'il le fallait le public avec une écharpe marseillaise Enzo Sternal est arrivé la saison dernière il était nancé avant et qui a déjà marqué 7 buts toute compétition confondue 8 désormais je le disais il avait été le buteur au tour précédent contre Toulon il l'est encore ce week-end pour l'instant ça ne suffit pas évidemment puisque ça fait un partout mais il répond il répond une nouvelle fois présent international U17 Enzo Sternal un des un des futurs un des un de ceux qu'on verra peut-être dans les dans les prochaines années en équipe de France espoir évidemment pour commencer peut-être dans des dans des grandes compétitions euro ou mondiaux et le public qui ne s'est pas qui ne s'est pas refroidi pendant la deuxième période pendant la mi-temps pardon et qui est prêt à donner de la voix dans cette deuxième période et les Marseillais regardez qui une nouvelle fois rentrent à fond dans ce match cette récupération très haute de la part de Daryl Bacola juste sur l'engagement les Parisiens ont perdu le ballon et c'est à l'image de ce qui s'est passé pendant la majeure partie des 45 premières minutes parce que les Marseillais ont été vraiment très agressifs pendant toute la partie Yoram Zag avec Gadou sous pression et la remontée de balle d'Adonis il a du champ il en profite un petit peu c'est pas souvent qu'il a pu faire ça avec Cordier qui cherche Michu Ballon qui a été récupéré malgré tout par les Parisiens avec Bappé la bonne interception de Dobbenfeld et le jaillissement d'Anis Doubal pour dégager Bacola la déviation pour l'accélération de son latéral gauche est-ce que ce ballon était sorti ? Il l'était bon jaillissement encore une fois cette fois Yannis Selamy qui finalement va perdre ce ballon récupération Bappé ils sont très rapidement enfermés les Parisiens ils n'ont pas beaucoup l'occasion de sortir véritablement de profiter d'avoir le ballon dans les pieds même si là Mayoulou a pu centrer ce ballon dégagé récupération Zag contrée par Sternal qui peut lancer le contre le numéro 10 repris par Zag il y avait une petite faute on a laissé l'avantage du côté de M. Collot il a cherché de l'autre côté la montée de Bezave pour le centre écarté par Zag mais pas très loin récupération Sternal encore la frappe contrée encore une belle entrée en matière des Marseillais rappelle qu'après deux minutes ils ont marqué les Olympiens les Minos avec bien Sternal qui était en position de hors-jeu malheureusement pour lui et tous les supporters Olympiens une journée de choc aujourd'hui pour Marseille outre ce 16e de Gambard là on rappelle que ce soir les Marseillais affrontent l'OL en Ligue 1 vraiment deux rendez-vous ultra importants pour tout le club Marseille et tous les supporters les amoureux de Marseille qu'ils soient de la cité fossée nous non parce qu'évidemment ils sont nombreux partout en France Zuman Akamara qui continue de donner de la voix sur le bord du terrain Christian Bracogni également poursuit cette entreprise de replacements de conseils de consignes données aux joueurs Baye il fallait chercher Sangaré on l'a quasiment pas vu de la première période Mohamedou Sangaré il était sevré de ballon puis enfermé entre les deux défenseurs centraux Marseillais attention à cette balle vers Trigano il peut s'appuyer sur son gardien Dosso loin devant récupération Mayoulou cette passe d'Adonis contrée ça profite à Sternal qui va pouvoir aller travailler parfaitement éliminé Diaby pour s'appuyer sur Bacola Bezaf avec la montée de Dobbenfeld le dédoublement finalement bien sauvé par Thomas Cordier encore un ballon récupéré très haut avec Lafon finalement contrée elle a remontée de balle de Kouakou Gadou il a du champ il va vite le défenseur central qui peut lancer Ibrahim Bay qui s'appuie justement sur Gadou Gadou avec Bappé qui s'est manqué c'est Mayoulou pardon c'est la mi avec Trigano et il s'est parfaitement démarqué Gaël Lafon sur ce coup là il a pu se retourner et ça fait remonter tout le bloc Olympien l'ouverture à Bezaf qui perd son duel cette fois avec Cordier c'est un des des vrais gros duels de cette partie on les a beaucoup vus les deux joueurs le rythme est un petit peu plus heurté un petit peu plus haché mais évidemment on est déjà au retour des vestiaires donc un petit peu il faut déjà retrouver un petit peu le second souffle d'un côté comme de l'autre et puis c'est un peu on s'est un peu refroidi après avec la pause Cordier oui qui s'est retourné il a éliminé Bezaf il a résisté au duel bon tacle de Max Corbon pour permettre aux Olympiens de récupérer sur chaque ballon chaque duel ça met le pied il n'y a pas de soucis personne ne s'échappe ni d'un côté ni de l'autre c'est un match qui a été attendu c'est un match qui a été coché d'un côté comme de l'autre évidemment et que ce soit dans l'équipe première ou chez les jeunes ce match il est important et là en plus on est encore Bardella ça veut dire évidemment quelque chose compétition qui d'ailleurs a très peu souri aux deux équipes une victoire de chaque côté 1979 pour l'OM 1991 pour le PSG donc une éternité à l'échelle du football la congruité aussi quand on regarde par exemple les parisiens qui ont remporté pas mal de titres en U19 en U17 ces dernières saisons ces dernières années et qui n'y arrivent pas en Gambardella là où l'OM a perdu récemment en 2017 en finale Michu contre ballon récupéré par Diaby avec Mayoulou qui s'est bien retourné mais qui a été bien contré surtout par Selamy s'appuyait c'était pas un cadeau pour Anis Doubal mais qui a réussi à laisser le ballon sur le terrain même si ce sont les parisiens qui le récupèrent avec Ibrahima Diaby Cordier il s'est trompé là le latéral et ce ballon bien récupéré par Etan Mbappé dans les pieds de la fond qui va trouver Mbaye hors jeu il avait fait un gros boulot pour récupérer le ballon Etan Mbappé etan Mbappé etan Mbappé pas souvent qu'on utilise le jeu long ni d'un côté ni de l'autre et ça a été plutôt réussi sur cette action avec Bacola qui s'est bien battu et qui obtient une touche pourquoi pas une opportunité pour prendre l'avantage côté Marseillais Bacola contre Edobenfeld le centre qui passe devant tout le monde que va récupérer Joram Zag face à Enzo Sternal il a réussi à gagner son duel le capitaine parisien et ça repart de l'autre côté avec Etienne Michu avec Mbappé il a pu passer trouver Mayoulou peut-être une position de frappe comme en première période non il va décaler pour Mbappé en position de centre lui par contre ce ballon qui passe au-dessus de Sangaré de Michu et Ketan Mbappé va aller chercher Michu au travail ce gros duel là avec Bezaev qui a troqué son costume de de joueur de pressing et et de joueur de centre pour défendre sur Michu on est de l'autre côté avec Mayoulou Mbappé avec Zagre ce ballon qui traîne récupéré par Mbappé on n'arrive pas à s'en sortir là côté marseillais mais on n'avance pas non plus beaucoup du côté parisien sur cette phase de jeu gadou tous les joueurs parisiens excepté Guri sont dans la moitié de terrain marseillaise et c'est pas arrivé beaucoup depuis le début de la partie on est à la 57ème cordier Michu il a continué son effort le latéral ah mais il s'est arrêté juste au moment de la passe de son partenaire et par contre ça c'est coup dur là pour l'OM avec Anis Doubal me semble-t-il qui se tient l'arrière de la cuisse le haut du genou alors attention parce qu'il n'y a pas eu de de contact net en tout cas en tout cas j'en ai pas vu si c'est un contact si c'est un coup c'est évidemment beaucoup moins grave il s'est arrêté tout seul il s'est arrêté tout seul d'un coup et ça c'est vraiment pas bon signe parce que si c'est musculaire ça veut peut-être dire que le match il sera terminé pour le latéral franco-tunisien de 17 ans il a du mal il sort en boitant Anis Doubal on va avoir droit au changement avec les entrées à venir de Kélion le Pironnec notamment et de Tadjidin Madi voilà les entrées de Madi les entrées de de le Pironnec sortie de Gaël Laffont et d'Anis Doubal donc le Pironnec qui a été recruté la saison dernière qui est arrivé cette saison mais qui a été recruté la saison dernière lors de la la finale du championnat U17 j'en parlais tout à l'heure ils ont été champions les Marseillais au terme d'un match complètement fou contre Amiens 4 partout succès au tir au but et c'est là que Kélion le Pironnec qui jouait avec Amiens s'est révélé aux yeux des Marseillais et a été recruté juste après et le voilà donc désormais avec cette équipe Marseillaise Kélion le Pironnec il est entré il est entré au milieu de terrain bien évidemment Beza fait passer latéral gauche en j'ai l'impression le voilà le numéro 7 pour pallier l'absence d'Anis Doubal sorti donc sur blessure et donc Gaël Lafon est sorti également entrée de Tadjidine Madi plus profil milieu offensif pour Madi c'est Max Corbon pardon qui est sorti c'est Max Corbon qui a fait sa sortie toutes mes excuses Gaël Lafon est bien toujours sur le terrain et la nage Naoufel et la nage qui lui est entrée également côté parisien le premier changement de Zoumana Kamara et la faute là d'ailleurs Hamzag sur Bezaaf quel que soit le côté il est dangereux Kélion Bezaaf elle était pas sortie cette balle oui elle était pas sortie il était au duel à externa Lyoram Zag il avait gagné son duel mais le ballon n'était pas complètement sorti évidemment ça n'a pas fait plaisir aux Marseillais que Zag ne prenne pas de carton et on a entendu notamment enfin on a vu Trigano venir encore une fois en discuter évidemment un bon capitaine un très bon coup franc on est à l'heure de jeu pas eu de grosses opportunités dans cette deuxième période peut-être là-dessus ce coup franc c'est Lafon qui s'en charge avec son pied gauche c'est vers le second poteau ça passe devant tout le monde Trigano pour le récupérer avec le piron avec premier ballon pour l'ancien Aménoa mais pas de solution pas de solution pour Trigano qui va obtenir malgré tout une touche l'ouverture vers Bakola qui a gagné son duel avec Alan Ash Bakola pour le centre mais une nouvelle fois ça passe devant tout le monde Gonzaga qui rate complètement son dégagement ça profite à Bezaf cette frappe qui s'envole les changements qui semblent faire du bien même si il y a eu notamment la blessure d'Anis Douba le côté marseillais on sent que ça a un petit peu relancé revivifié déjà au milieu de terrain avec les entrées de l'upironic et de Madi on l'a pas encore vu peut-être Jidine Madi pour l'instant mais par contre Bezaf qui vient de passer du coup côté gauche on a déjà vu qu'il était toujours là dans le match et par contre Yo Hamzag est en train d'enchaîner les mauvais choix et les erreurs techniques côté parisien Sternal le pironic tout de suite pressé mais impeccable pour retrouver son gardien et Aboubacadoso va pouvoir relancer un peu plus de longueur un peu plus de profondeur avec cette déviation parfaite de Bacola pour Madi le pironic cette fois par contre il a été pris par le duo Bappé-Mayoulou et la récupération de balle des parisiens avec ce très bon ballon pour Ibrahim Bay face à quel arrêt de Dosso quel arrêt d'Aboubacadoso dans ce duel avec Ibrahim Bay il a essayé de la glisser entre les jambes du portier marseillais l'élié parisien et quelle défense quel arrêt en deux temps d'Aboubacadoso et c'est sur ce ballon perdu par le pironic au milieu de terrain que les parisiens ont réussi à se procurer cette occasion ça y est il commence à y avoir des espaces un petit peu d'un côté comme de l'autre et ça va d'un but à l'autre avec ce ballon pour Bacola le centre un peu long pour la fond et la récupération de balle malgré tout avec Zach qui va être obligé de concéder un corner quelle opportunité pour le PSG de reprendre l'avantage on le voit se tenir la tête Ibrahim Bay évidemment il sait qu'il a qu'il avait une très très belle opportunité au bout du pied et on est déjà de l'autre côté parce qu'on n'a pas le temps de souffler dans ce match ça se joue sur un énorme rythme le corner pour Gaël Laffont et pour l'Olympique de Marseille c'est parti cette fois premier poteau écarté par Zach cette fois sans problème et Mbaye pour relancer côté parisien il a essayé de trouver sans garer la bonne interception d'Oro Bangna avec un ballon qui n'est pas sorti Sternal c'est bien joué la petite talonnade pour Laffont ce ballon qui était un petit peu dans ses pieds il a tenté de centrer il va obtenir la touche le gaucher marseillais ils font très très mal les Olympiens quand ils jouent de cette manière avec Enzo Sternal qui est toujours aussi intenable le pied gauche de Gaël Laffont quand il a l'opportunité de s'en servir et bien il est il est toujours très dangereux et il aura peut-être l'occasion encore de l'être puisque là nouveau coup franc la faute sur Kélian Bezaf c'est la troisième c'est ce que dit Monsieur Collot carton jaune contre Yo Ramzag le capitaine parisien les fautes les fautes sont parisiennes les la domination territoriale et au niveau de la possession elle est pour pour l'OM vraiment on a on a une équipe marseillaise qui montre un meilleur visage dans cette partie mais elle peut se faire se faire surprendre se faire punir sur une une demi-occasion on l'a encore vu avec cette cette opportunité d'Ibrahim Bay cette perte de balle de le pironnec au milieu de terrain c'est allé en très vite en 2-3 passes Monsieur Collot obligé de faire la police là dans la surface avant avant le avant le coup franc ça s'échauffe entre Erwan Adonis et Daryl Bacola on va pouvoir le jouer ce coup franc toujours pied gauche Lafon s'est frappé au 6 mètres et c'est Lucas Dobbenfeld qui était à la réception cette tête qui passe assez loin du but parisien toujours pas de frappe cadrée dans cette deuxième période pour les Marseillais là où les parisiens ont eu cette magnifique tentative Allez Adonis pour relancer côté parisien Michu qui a tenté de s'appuyer sur Diaby récupération et la nage finalement c'est Madi qui reprend ce ballon superbe le grand pont de la part de Selamy la belle remontée de balle avec Lafon maintenant le contrôle sur un pas il a été bousculé pas de faute selon monsieur l'arbitre et finalement elle a nage pour relancer avec Bappé Michu Michu qui passe entre deux joueurs on est en train de c'est en train de s'étendre là au niveau des lignes c'est en train de se desserrer alors on entre dans les 20 dernières minutes bientôt et forcément dans un match de coupe c'est toujours un moment particulier et évidemment il y a la fatigue qui commence à s'installer à l'image de ce centre en bout de course de Yoramza qui s'envole qui part très loin comme toujours un pari qui pas vraiment dans le dans le pressing on voit Sangaré y va mais il est tout seul déjà donc c'est pas vrai vraiment efficace par contre Bezaf lui il est toujours aussi il fait toujours aussi mal avec Lafon qui récupère ce ballon on passe de l'autre côté avec Madi contre Elanache et ce gros duel là entre les deux joueurs c'est remporté par le parisien Naoufel Elanache qui vient obtenir un un cimètre pendant que Darryl Bakola un petit peu de mal à à se relever ça a l'air d'aller quand même pour le numéro 11 ouais et j'ai l'impression qu'il est-ce qu'il non il disait que ça allait je pense qu'on lui a demandé s'il voulait sortir évidemment qu'il n'a pas envie de sortir l'entrée pendant ce temps là Didier Sargiani côté parisien le numéro 14 vous le voyez qui est en train je pense qui a pris la place je pense d'Etienne Michu Bappé on a très peu vu cet après-midi la bonne déviation de Mbaye pour Zag ça c'est très bien joué par contre l'accélération du capitaine duel face à Trigano justement et cette frappe qui passe à côté très belle montée de la part du capitaine parisien encore une fois dans le dernier geste par contre c'est il y a un petit peu peut-être de précipitation il y a surtout un petit peu de un petit peu de fatigue on est en bout de course après ce sprint de 60-70 mètres ce ballon de Madi trop long là pour Bacola pardon pas confondre avec Bacola bien sûr le joueur parisien ancien lyonnais et la nash avec Kouakou Gadou le premier ballon pour Arjani ce petit c'est bien glissé derrière c'est bien fait il y a hors-jeu il y a hors-jeu pour Sinima Youlou qui a l'air de s'être fait mal boitille un petit peu il est resté sur le panneau publicitaire pendant quelques secondes ça a l'air d'aller pour le milieu de terrain le numéro 10 parisien qui est en train de se replacer vous le voyez Dosso avec Trigano maintenant pas trop de solution les parisiens qui coulissent bien sans sortir fortement pour jouer le pressing et obtenir malgré tout une touche ils avancent petit à petit avec Selamy qui là où Bezaaf a pris la place de latéral droit et un peu plus décentré justement qu'en début de match était beaucoup plus axial il y a toujours Lucas Dobbenfeld évidemment qui est sur ce couloir bien moins offensif bien entendu que Bezaaf dans ce schéma où Christian Bracconi fait jouer son équipe en 5-4-1 5-3-2 quand elle a le ballon et en phase défensive d'Obenfeld était plutôt plutôt à droite alors qu'en phase en phase offensive il est plutôt axial avec avec Ouro Bangna et Trigano Diaby gros duel avec Lafon face à Madi également obligé d'en s'en ressortir avec Adonis qui va trouver Etan Mbappé il est un petit peu court Etan Mbappé et ce ballon récupéré par Marseille avec Sternal Bezaaf qui va retrouver le buteur Fosséen pour Tajidine Madi maintenant et Sternal de nouveau qui va aller travailler ce centre un petit peu compliqué c'est récupéré par les parisiens Sangaré qui attend du soutien qui va aller chercher Mbappé et c'est dans son dos il s'est trompé Mahamadou Sangaré c'est un match très compliqué vraiment très compliqué pour lui mais c'est un match compliqué pour les parisiens et forcément quand on est numéro 9 d'une équipe qui ne tient pas ou quasiment pas le ballon et bien évidemment on ne peut pas faire grand chose hormis quelques petits sprints pour le pressing redescendre et jouer en en déviation attention à cette interception de Mbappé devant le Pironek qui va pouvoir décaler Arjani j'ai de revenir le très bon retour de la part de la défense Fosséen et on va passer par dessus c'est compliqué c'est directement dans les bras d'Abou Bakadoso qui prend de plus en plus son temps j'ai du mal à croire alors qu'il reste un quart d'heure qu'on attend les tirs au but côté Marseillais parce qu'évidemment la tension elle va encore monter d'un cran ici au stade OM Campus Roger Scotti pas de prolongation tir au but direct en cas de match nul le Pironek il n'a pas vraiment eu de possibilité depuis qu'il est rentré cette ouverture elle est longue trop longue pour Sternal bail avec Bappé la nâche avec Arjani et toujours le joueur côté gauche les joueurs côté gauche des parisiens ils vivent une deuxième mi-temps plus compliquée ils étaient un peu plus tranquilles en première évidemment c'était de l'autre côté que ça se passait pour eux Sternal avec Laffont bien devancé par Adonis les parisiens qui essayent toujours de construire de relancer proprement c'est pas toujours évident ce pressing des Marseillais ils l'ont pas fait tout le match mais mais ils l'ont fait vraiment à bon escient ils ont su par moment attendre les parisiens un peu plus bas sans malgré tout subir parce que à aucun moment l'OM a subi et a été véritablement sevré de ballon cette bonne ouverture par contre vers Brian Bay pour s'engarrer la reprise qui est manquée Trigano peut écarter le danger Sternal qui va aller trouver Beza ça c'est bien fait on arrive à ressortir proprement même si Diaby remet le pied sur le ballon avec Etan Mbappé maintenant un petit peu de réussite sur cette récupération avec cette passe vers Zag c'est confus c'est confus mais le ballon il est récupéré finalement par les parisiens c'était une très très belle opportunité encore avec Mike qui a servi Mahamadou Sangaré El Anach on essaye d'emballer un petit peu Arjani qui vient travailler avec ce centre-force et sans danger pour Aboubaka Dosso qui capte en deux temps sans prendre le moindre risque c'est beaucoup beaucoup plus serré quand même qu'en première période on a au-delà de l'action d'Ibrahim Bay qui a eu la plus grosse occasion de cette deuxième période Paris est quand même un petit peu moins en difficulté qu'en première période malgré tout regardez cette remontée de balles c'est bien joué mais hors jeu de Yanis Selamy Gadou le héros parisien actuellement c'est lui Kouakou Gadou qui a marqué le but du 1-0 Gou Gadou qui a fait partie des joueurs qui a joué aussi en Youth League cette saison qui était sur le banc en Coupe de France en 32ème contre Revelle qui n'est pas rentré lui par contre le centre à terre d'Argiani la prise de balle de Dosso ça continue quand même de s'enchaîner les centres qui viennent côté gauche il y a Sargiani qui a remplacé Michu et qui vient apporter sa vivacité face à des adversaires qui sont évidemment plus fatigués qui ont moins de jus toujours un Zumana Kamara qui donne de la voix pour replacer ses joueurs leur permettre d'être plus efficace dans leur pressing ça a marché sur cette récupération de Senima Youlou qui a touché ce ballon juste devant Ryan Urobangna c'est un petit peu long derrière pour pouvoir le récupérer 10 minutes 10 minutes seulement à jouer 10 minutes avant les tirs au but disons un quart d'heure il y aura un petit peu de temps additionnel pas tant parce qu'encore une fois il y a eu très peu d'arrêt de jeu tous les changements n'ont pas encore été fait il y en a eu deux de chaque côté allez loin devant Aboubacadoso c'est long pas assez pour que Guri aille le chercher mais c'est finalement Kouagadou qui qui vient s'interposer mais récupération encore une fois très haute des Marseillais changement pendant ce temps là pas encore pas encore de changement il me semblait que monsieur Kola avait fait un geste Trigano l'ouverture dans de l'eau de la défense il est passé au travers Gadou ça profite à Bacola le centre en retrait qui sera le premier sur ce ballon c'est Lafon avec son pied gauche et cette frappe un petit peu trop écrasée un peu déviée certes mais pas assez puissante pour inquiéter Gabriel Guri c'est malgré tout la première tentative cadrée de la deuxième période pour l'OM Guri obligé d'allonger et à la réception c'est Bezaaf et le deuxième ballon il est quasiment tout le temps pour l'OM avec cette bonne déviation ballon qui arrive jusqu'à Selamy décalé par par Madi qui va trouver Bacola maintenant dans la surface Bacola la frappe trop croisée il a tenté le premier poteau d'Aryl Bacola sans réussite et ça réveille évidemment les supporters le long de la main courante dans les tribunes de ce stade de ce stade OM Campus Roger Scotti on veut pas totalement se livrer ni d'un côté ni de l'autre forcément là maintenant tout but changerait évidemment la donne et la nage l'accélération avec Arjani maintenant bonne interception de Sternal dans les pieds de Mbappé et la grosse bousculade d'Etan Mbappé qui va logiquement écopé d'un carton jaune pour avoir stoppé les longs ballons qui s'enchaînent de plus en plus on essaye un petit peu moins de construire d'un côté comme de l'autre et regardez les erreurs qui continuent de se multiplier avec ce dégagement manqué par Gadou et ça profite au Marseillais Madi au duel avec Alain Haas et ce sera un corner obtenu un petit peu Il est important ce corner 85ème minute C'est parti Avec Laffont pour le frapper Et cette tête de Selamy Qui s'est élevée plus haut que tout le monde Et l'arrêt sur sa ligne De Gabriel Guri Fallait pas qu'il soit Plus reculé Le portier parisien Et ils l'ont eu Leur très grosse occasion de 2-1 Les Marseillais à leur tour Et ils sont beaucoup mieux dans cette fin de match Avec Selamy qui est passé face à Gadou Et Adonis qui vient couper tout ça Pour relancer Le PSG qui est en souffrance Depuis quelques instants Le Pirona est contré Ça va repartir avec Sangaré Il n'y a pas trop de solution pour lui Il va changer de duel Avec cette ouverture vers Ibarimbaï Mbaï au duel face à Bezav Qui va trouver Mayoulou Dans la surface Mbaï de nouveau Avec Bappé Obligé de s'appuyer sur Zag Ils ressortent bien les Marseillais Ils ressortent très très bien Daubenfeld qui récupère Un très bon Très très bon coup franc Le Pirona Le Pirona Avec Bezav Le Pirona de nouveau Trigano Sternal Ils sont en train de faire tourner Ils s'en sortent Ce ballon n'était pas sorti Attention avec Bappé Contré Cette passe vers Sangaré Les Parisiens qui essayent de remonter le bloc La passe de Diaby Un petit peu manqué Le bon jaillissement Marseillais Et on peut repartir en contre Désormais avec Madi Poussé par tout le public Le retour d'Ela Nash Le bon crochet de la part de Tadjidin Madi qui va enchaîner avec la frappe Et ça manque de puissance encore une fois pour inquiéter Guri Et bonne entrée De la part du jeune milieu offensif de 16 ans Plutôt hélié Dans cette partie 88ème Dans un match Tendu Très tendu Avec un niveau qui s'est resserré Les Parisiens ont été Moins pressés Qu'en première période Et ils peuvent peut-être s'offrir une opportunité là-dessus Avec ce centre De Mayoulou bien écarté par Trigano Et les corners On sait Qu'ils peuvent être dangereux sur ces phases de jeu Les Titi Mayoulou pour le frapper Gadou est évidemment monté C'est le second poteau C'est écarté Par la défense marseillaise C'est remis par Mbaye Est-ce qu'il y a un hors-jeu Peut-être avec ce ballon Il manquait son contrôle Diaby Ça a profité à Dosso Il n'y avait pas de hors-jeu a priori Et il prend son temps A Wubaka Dosso Va dégager Le plus loin possible C'est juste au-dessus de Sternal Qui va obtenir un coup franc Monsieur Colo qui a vu une poussette Dans le dos du numéro 10 marseillais C'est joué un peu rapidement Lafon qui va aller chercher Bakola Sur le côté avec Sternal pour l'aider Ça s'est bien joué dans le dos de Zag Il a réussi à résister au capitaine Non Il a touché ce ballon trop tard Renzo Sternal Très bonne défense De la part du capitaine parisien Qui a parfaitement fait Parfaitement gêné Le buteur marseillais Rappel hein Sternal qui a égalisé la demi-heure Sur pénalty Après le but de Gadou Qui là sert parfaitement Mbaye le centre En première intention D'Ibrahim Mbaye D'Ibrahim Mbaye pardon Écarté Par Orobangna On est dans le temps additionnel De ce 16ème de finale Est-ce qu'une des deux équipes Sera capable de marquer ce but Qu'il enverra en 8ème Ou est-ce qu'il faudra en passer Par les tirs au but Arjani C'était Un petit numéro Qu'il avait commencé à faire Il a finalement perdu ce ballon Sternal Pour relancer Avec Selamy Bakola Qui arrive à Trouver Bezaf maintenant Bezaf le centre Vers le second Poteau Et Heureusement Naoufel et Lanash Qui vient dévier ce ballon Juste devant Yanis Selamy Qui reste au sol Victime de crampe Et tout de suite Gabriel Guri Qui est venu Qui est venu l'aider Le gardien parisien Puis Kélian le pironnec Son partenaire Evidemment qu'il y a de la fatigue Puis il y a de la tension Tout ça 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 rajoute C'est peut-être le dernier corner De cette partie Lafond pour le frapper C'est bien écarté Au premier poteau Par la défense parisienne Mbaye Devant ses parts d'Obenfeld On ne pourra pas partir en contre Il était hors jeu Bakola Pas pu se servir De ce ballon Ce sera un 6 mètres Petit arrêt de jeu Parce que Il se saigne Bezaïev J'ai l'impression Et du coup Monsieur Kolo Lui demande D'aller Se faire Se faire soigner Juste Sur le bord du terrain Petit saignement A la lèvre Monsieur Kolo Qui est strict Le joueur doit Revenir Quand il lui dit Quand il lui dit Il a fait Il a bien fait signe à Bezaf Qu'il ne pouvait pas rentrer tout de suite Il est de retour sur la pelouse Evidemment Le Marseillais Mayoulou Gros duel Avec Lafon Il s'en sort Le numéro 10 parisien Avec Arjani La montée d'Elanache Peut-être La dernière opportunité De ce match Avec Sini Mayoulou Mie au sol Par Ayano Robangna On s'en rapproche De ses tirs au but Et bien voilà On y sera complètement Même Dans ses tirs au but Entre Marseille Et le Paris Saint-Germain Un partout Kouakou Gadou Avait marqué en premier A la dixième minute Pour les parisiens Et c'est Enzo Sternal Qui A égalisé Un petit peu Avant la demi-heure Il y a eu Bien Quelques petites occasions De part et d'autre Et notamment Ce duel perdu Par Ibrahim Bay Face à Aboubaka Dosso Il y a cette aide De Yanis Selami Capté sur sa ligne Par Gabriel Guri Les deux gardiens Qui ont Qui ont pas eu énormément de travail Mais qui ont bien fait Ce qu'ils ont eu Ce qu'ils ont eu à faire Et maintenant Et bien Ça va être La séance De tirs au but Ça va être Un énorme suspense Il va y avoir encore plus de tension S'il en fallait Dans cette partie Entre Deux magnifiques équipes Il y avait vraiment Un très beau niveau technique On rappelle Marseille Leader de son groupe En U19 Avec pas mal de joueurs Qui ont été champions En U17 l'année dernière Du côté parisien On a des joueurs Qui Bien joué à Youth League On a des joueurs Qui ont joué Avec l'équipe E1 On pense Évidemment Amayoulou A Etan Mbappé Amayoulou qui a marqué Même en Coupe de France C'était en 16ème Contre Orléans Je le rappelle Le PSG Qui n'est pas leader De son groupe En U19 Mais qui est deuxième A égalité de points Avec le leader Amiens Donc Là aussi Il y a de très très bons résultats Au niveau des Au niveau des équipes de jeunes Très très belle formation D'un côté comme de l'autre A voir A voir Donc désormais Qui Va réussir A prendre le meilleur Sur son adversaire Dans cette séance de tir au but Et qui Rejoindra Et bien par exemple Trois premiers Premiers qualifiés de la journée En huitième Ou évidemment Reims qui a éliminé Nantes Hier au tir au but Encore l'Olympique Valence Qui a fait chuter L'AS Monaco Tenant du titre de but 1 Hier Ça c'était la grosse surprise Pas une surprise par contre D'avoir vu ce match Se terminer sur un score nul Entre les Marseillais Et les Parisiens On va avoir le Le tos évidemment Entre les capitaines Et les arbitres Pour savoir bien Qui va tirer en premier Et où on va tirer Évidemment On est encore en train Un petit peu de discuter Côté parisien Paolo Trigano Qui attend Yoram Zag Le voilà Le numéro 2 parisien Qui était sur le banc A Strasbourg Il y a deux jours Elle est magnifique à collade Entre les deux capitaines Il va être l'heure du dénouement Dans cette rencontre Dans ce choc Des 16ème de finale De la Coupe Gambardella C'est un match Qu'on aurait aimé avoir Un peu plus tard Dans la saison En quart En demi Et même Ça aurait été magnifique Au Stade de France En levée de rideau De la finale De la Coupe de France Ça attendra encore Au moins une année de plus Et que ce soit Disputé à Marseille Ou à Paris C'est toujours un match Avec une ambiance Bien très chaude Qui peut monter Pour D'un De quelques degrés Pour Pour très peu de choses Le premier tireur De cette séance de tir au but Il est parisien Il est parisien Senni Mayoulou Passeur Sur le but De Kouagou Qui affronte Qui affronte Aboubaka Dosso Mayoulou Contre Dosso Dosso ancien parisien Je le rappelle Je le rappelle C'est parti pour Mayoulou Tout à l'heure Au moment du pénalty Sur ce même but D'ailleurs Que finalement Enzo Sternal A tiré Et transformé Gaël Laffont Contre Gabriel Guri C'est parti Pour le gaucher marseillais Où il est pas passé loin De l'enlever celui-là Guri Il a attendu Le dernier moment Pour plonger C'est dedans Il a eu chaud Le milieu de terrain marseillais Mais évidemment Ce qui compte Pour Les Les joueurs Qui vont s'élancer Et qui s'élancent Pour toute cette Cette séance de tir au but C'est évidemment Que Que ça rentre Qu'importe la manière Qu'importe si le gardien La touche ou non Bien évidemment D'un côté comme de l'autre Yoram Zag Le capitaine C'est parti Et là C'est impeccable Là encore une fois Le contre-pied Mais Même s'il était parti Du bon côté Dosso Il aurait été Quasiment Impossible à enlever C'est Bien frappé Carre à terre Pas tout à fait au ras du poteau Mais quand même Bien mis sur le côté De un Les parisiens Qui font la course en tête Alors que se présente Daryl Bakola Au point de pénalty C'était fait mal Un petit peu Tout à l'heure Pendant le match Daryl Bakola Ça a l'air d'aller Pour amener L'OM à deux partout Bakola Face à Guri C'est parti Et il contre-pied Encore une fois Frappé plus en force Que Zak Pour l'instant Les gardiens Sont pas à la fête Sur cette séance Pas d'échec Chez les tireurs Et Mahamadou Sangaré Qu'on a Quasiment pas vu De la journée De cette partie Qui a été Sevré de ballon Qui n'a pas eu L'occasion D'être trouvé Va avoir Malgré tout L'opportunité De faire trembler Les filets Lui le meilleur buteur De cette équipe parisienne C'est parti Pour le gaucher Et il est parti Du bon côté Aboubaka Dossot Après avoir été pris Deux fois Contre-pied Cette fois Le portier marseillais Ne se rate pas Évidemment La déception La détresse Pour Sangaré Tout de suite Soutenu par Son gardien Gabriel Guri Deux-deux Toujours Mais balle Pour prendre l'avantage Côté marseillais A Gabriel Guri De répondre A Aboubaka Dossot Kelyon Le Pironec Qui a la charge Côté marseillais De donner l'avantage C'est parti Pour le numéro 13 Où il est pas passé loin Gabriel Guri Le portier parisien Qui a failli enlever Le premier Tire au but Celui de Gaël Laffont Et qui là Était encore une fois Parti du bon côté La pression évidemment Sur les épaules D'Ibrahima Diaby S'il ne transforme pas Ce ne sera pas fini Mais l'OM aura déjà Une balle de match Il s'est lancé très vite Et plein axe Plein milieu Comme Mayuru Tout à l'heure Et Paris revient A trois partout Et compte Sur son gardien Les encouragements D'Ibrahima Diaby Pour Guri Et c'est Enzo Sternal Qui va s'élancer Il a marqué Tout à l'heure Son pénalty Pendant le match Contre Guri Est-ce qu'il va réussir La passe de deux Face au portier Albanet Enzo Sternal Contre Guri Le contre-pied Est impeccable 4-3 Et on arrive Au cinquième Et peut-être Dernier tireur D'un côté comme de l'autre Pas le choix Pour Etan Mbappé Il faut transformer Ce tir au but Sinon l'OM Irra en huitième de finale De cette coupe gambardée Et le transformer Evidemment ne suffira pas Au bonheur des parisiens Parce que derrière Il faudra un échec marseillais Ou un arrêt de Guri Pour que cette séance continue Etan Mbappé Face à Dosso C'est parti pied gauche C'est magnifique Plein de sang-froid Et plein de justesse technique De la part d'Etan Mbappé 4 partout Et l'OM qui a donc Une balle de match Pour assurer la qualification C'est Kélian Bezaf Qui va le tirer Ce pénalty Me demande si Etan Mbappé lui a Il n'y a pas susurré Quelques petits mots En passant En le croisant Bezaf Pour offrir la qualification A Marseille C'est parti Le contre-pied Est impeccable 5 tirs au but à 4 L'OM Se qualifie Pour les 8ème de finale De la Gambardella Face au Paris Saint-Germain Au terme d'un match Tendu Au terme d'un match Magnifique Serré Jusqu'au bout Et pour la plus grande joie Des supporters Ici Dans le stade Roger Scotti Dans cet OM Campus Et bien ce sont les Minots Qui prennent le meilleur Sur les titis Un partout Donc 5 tirs au but à 4 Avec Et bien 100% de réussite Pour les Marseillais L'aventure continue donc Pour Paolo Trigano Et ses partenaires Et pour Et bien l'équipe de Zumanakamara Au terme Qui Qui a été particulièrement Embêtée par cette équipe marseillaise Mais qui a Réussi Tout au long de la partie A reprendre le Un petit peu le fil du match Qui avait mené Et bien évidemment Les regrets seront grands Bien évidemment Il va falloir se concentrer Désormais Bien sûr Sur la suite Du championnat Et on attend Bien sûr Les 8ème désormais Côté Marseillais Le stade de France Il est encore Très très loin Mais on a vécu déjà Un très très grand moment De cette gambardée là Et qu'importe L'équipe qui se serait qualifiée Ça aurait été de toute façon Un Un grand match Ça a été un grand match Et ça aurait été un Un moment Grandiose De toute façon La réussite Elle est Aujourd'hui pour les Marseillais Qui ont bien géré Cette séance de tir au but Marseille Qualifiée donc Pour les 8ème de finale De cette gambardée là Merci A toutes et à tous De nous avoir suivis Pour ce match magnifique La coupe gambardée là Qui va se Ces 16ème se termine Ce week-end On se retrouve évidemment Très vite Sur FFFTV Pour D'autres rencontres Et évidemment Les 8ème de gambardée là A suivre très vite Merci beaucoup Et bonne journée Sous-titrage ST' 501 Merci